J'ai choisi du plaisir à lire car cette collection propose des histoires drôles, loufoques et adaptées au champ d'intérêt des élèves. Les personnages sont très attachants. Kimi, Thomas, Bella, Renaud et Karim. Chaque livre raconte une histoire d'un des cinq personnages et il se fait aider par ses amis. Les illustrations ressemblent un peu à une bande dessinée. Le format des activités est différent. Il se présente sous forme de cartes à tâches. C'est la seule collection à offrir ce type de support. La collection couvre une grande variété de niveaux, touchant particulièrement de la deuxième à la quatrième année. L'élève qui réussit facilement, autant que celui en difficulté, pourra travailler avec cette collection sans qu'il y ait de différence visible dans les ateliers. La collection du plaisir à lire est divisée en huit niveaux de lecture qui correspondent au niveau papillon jusqu'à perdrie. Du niveau papillon à tortue, il y a une à deux phrases par page. Du niveau souris à perdrie, il y a deux à cinq phrases par page. Chaque livret est accompagné de sept fiches de questions et une fiche réponses, format carte à tâches. Voici le format utilisé qui n'est pas toujours dans le même ordre d'un niveau à l'autre. On a des exercices « Complète la phrase », « Vrai ou faux », « Répond à la question » et à partir du niveau poisson, nous avons des choix de réponses. Dans notre PDA, ça réfère au numéro 2 et 3 de répondre à des questions explicites du premier et du deuxième cycle. À partir du niveau tortue, on a aussi des exercices de « Trouve la page » et de « Remettre dans l'ordre » des parties de l'histoire. Et aussi à partir du niveau marmotte, on a « Encercle les mots qui ont le même sens que », donc on travaille le vocabulaire. Dans notre PDA, ça réfère au numéro 1, qui est de reformuler l'information explicite dans ses propres mots ou à l'aide d'images. Pour commencer, utilisez ce matériel en grand groupe pour montrer comment manipuler les cartes à tâches et modéliser les stratégies de lecture à utiliser. Ce matériel peut aussi être utilisé pour de la lecture à deux. Les élèves peuvent répondre aux questions à tour de rôle. L'élève peut se corriger lui-même, mais si vous préférez le faire, assurez-vous d'enlever le « Corriger » dans chaque livre. Vous pouvez même demander à un élève de faire le mini-prof et de corriger les autres. Il est important de dire aux élèves qu'il ne faut pas écrire directement sur les cartes à tâches. On vous suggère d'utiliser les pochettes transparentes et un crayon effaçable pour répondre aux questions. Si vous préférez l'option « Papier-crayon », une feuille-réponse est disponible dans le dossier partagé de l'école NISCA. N'oubliez pas de vous garder du temps pour le rangement avant de passer à l'activité suivante en classe. Il faut remettre les cartes par numéro en ordre. Voici les avantages à travailler avec la collection du plaisir à lire. Le format carte à tâches est intéressant et c'est la seule collection qui a ce format. On y trouve des « Corrigés » à même les cartes à tâches. Ce sont les mêmes personnages qui reviennent dans toutes les histoires que les élèves trouvent très intéressantes. Comme des avantages, seulement quelques titres sont en PDF dans le dossier de l'école NISCA. Le vocabulaire est parfois difficile, donc ça ne permet pas l'exploitation de ce matériel de façon autonome de la part de tous les élèves. Et il y a un défi pour le rangement des fiches dans l'ordre à cause de la quantité de matériel. Pour emprunter cette collection, vous référez à Caroline, la conseillère pédagogique. Elle vous remettra une pochette contenant tous les livrets d'un même niveau, ainsi que la feuille de route. À l'intérieur de chaque livret, il y a huit cartes. Ce matériel demande un effort supplémentaire de rangement. Il est important de demander aux élèves de bien ranger les huit cartes dans l'ordre et de les remettre dans le livret. Dans le dossier partagé de l'école NISCA, vous avez plusieurs livrets en trois formats différents pour les projeter sur votre TNI, ainsi que la feuille réponse optionnelle à imprimer. La collection du plaisir à lire demande beaucoup de manipulation avec les cartes à tâches qui doivent être rangées et replacées dans l'ordre pour chaque livre. Malgré cet inconvénient, c'est une collection tellement agréable à lire et à travailler. Les élèves apprécieront énormément cette collection. Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada